et bien bonjour tout le monde c'est bibib86 pour le forum cam2com.org pour l'article sur la radio communication je vais vous faire une petite présentation du Pooksing PX888K ce fameux modèle on peut effectivement faire du HF et de la VHF ce qui va nous permettre d'avoir les canaux PMR446 des Tokiwoki standard et permettre l'installation du canal emergency. Je me répète encore une fois c'est déjà indiqué sur le forum cette façon de faire n'est pas légale pour les PMR446 vous devez avoir un Tokiwoki dont l'antenne n'est pas démontable et les puissance de sortie doit être maximum à 0,5 W sauf erreur et c'est pas garanti avec cette façon de faire néanmoins je pense pas que je pense pas qu'on l'off com ou au genre d'autorité venir vous tapez dessus directement si vous utilisez le genre de radio en tout cas moi ça m'est jamais arrivé alors je vais commencer par vous montrer un peu ce qu'on reçoit quand on commande la Pooksing j'ai montré comment la configurer par rapport aux fichiers que j'ai posé sur le dans l'article dans descriptif je vais vous montrer comment installer tout ça et je vais vous expliquer par la suite comment utiliser la radio en elle-même alors quand vous commandez la radio vous vous retrouvez avec cette jolie radio vous allez la retrouver avec l'antenne démontée en plastique la batterie à côté elle est pas ouvrée dans le forum il ya d'autres il ya d'autres modèles celle-là n'est pas étanche il ya des modèles ip54 et ip67 celle-là pourrait tomber dans la neige ça devrait pas trop lui faire problème mais il faudra pas qu'elle y reste donc voilà si vous la commandez sur internet vous allez recevoir une petite petite boîte une photo sur le forum on voit un peu tout ce qu'il ya dedans donc la radio un petit manuel Pooksing en japonais en chinois et puis en anglais il ya quelques infos c'est pas c'est pas l'idéal c'est un peu c'est un peu simpliste on va dire vous allez avoir un petit clips qui se fixe là derrière directement sur la batterie moi je n'utilise pas parce que j'ai des housses avec voilà si je suis sur une voie d'escalade je vais pas tellement lui faire confiance vous allez recevoir le chargeur donc ce sera peut-être pas forcément ce modèle ici ça c'est suisse vous allez peut-être avoir d'autres types de modèles en tout cas celui-là ça va être le même un par par tout qui après si vous le commandez sur internet faites gaffe à bien commander le câble usb qui vient avec câble usb tout d'être avec ici deux pins deux pins qui correspondent au fait aux prises accessoires qu'on va retrouver à cet endroit là et qui va permettre d'enregistrer les informations dans le toki à côté de ça il ya deux accessoires vous pouvez commander à côté ici par exemple j'ai une petite antenne sur le site c'est une qui est flexible c'est à peu près le même style voilà ça permet par exemple maintenant que ça prenne moins de place ça va aussi impacter par contre sur la portée du toki et sur la réception là mais c'est pas c'est pas énorme puis ce que j'utilise aussi comme accessoire c'est celui-là c'est une housse un embêtement pour mettre dedans deux clips derrière j'ai essayé pas mal de modèles il ya effectivement que le ms msc 20 d qui qui est vraiment adapté par rapport aux dimensions du du pays du pays suite 808 8 voilà et puis il est livré avec une petite un petit machin mais je préfère utiliser avec avec la ceinture voilà comme ce que vous avez quand vous quand vous le commandez avec le câble usb maintenant on va passer sur le forum alors on arrive sur le forum on va aller chercher l'article correspondant on va descendre logiquement il va pas il va plus trop changer et on va arriver sur ce qui concerne le boxing et ici on a deux liens concernant les les programmes et les drivers on va les ouvrir les deux alors dans le premier en fait on a ici new west version le 1 0 3 c'est exactement le même qu'on va retrouver ici si on descend un peu il ya plusieurs modèles de 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 toki c'est exactement le même pouvoir trouver ici sous la version 4 en fait dans ça être la même taille c'est vraiment le même le même software et puis si on va trouver donc sur la première page le le driver qu'on peut retrouver qu'on ne retrouve pas ici donc voilà on télécharge le driver comme ça on télécharge celui-là on le télécharge enregistré hop là on va aller ici je vais faire un petit dossier donc on se retrouve ici avec le programme en lui même et puis ici avec les drivers tic 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 on installe le pl 203 vista driver et puis une fois qu'il a installé moi j'ai pas l'installé parce qu'il est déjà installé chez moi on se retrouve on se retrouve c'est port comme ltp et vous allez vous retrouver avec le prolifique usb tout serial et ici vous aurez le port comme sur lequel il est il est reconnu en fait ça propre à votre pc ça être important pour la suite en fait du 1 pour la suite du du programme en fait un retard du programme programme si j'installe il va s'installer alors moi je vais pas l'installer vous allez installer c'est on garde encore un peu cette fenêtre et puis je vais lancer bien par contre et voilà et une fois que c'est installé vous arrivez là-dessus alors vous allez sûrement arriver comme ça en chinois vous n'allez rien comprendre donc ici là où il ya un petit l il y aura le c e e concerne l'anglais voilà autre chose vous retourner sur le site moi j'ai pas ouvrir le lien média parce que ça va ouvrir directement ma connexion on va aller sur zp share on télécharge le fichier tw.dat on enregistre ça hop là hop là on va fermer le programme celui là on va pouvoir le poser alors on revient dans le programme je vous expliquais un peu aussi toutes les options qu'on a à ce qu'on peut comment on devrait le configurer déjà je vous ai expliqué la base en fait juste pour le pmr 446 et le canal déjà vous commencez vous allez dans communication porte vous ouvrez le gestionnaire de périphériques vous regardez sous port comme ltp prolifique usb et si on voit que là c'est le com numéro 3 donc dans mon programme je coche comme numéro 3 sa faire à chaque couverture du programme ça garde pas en mémoire et voilà on est dedans maintenant on va venir ici on va ouvrir et on va ouvrir celui là et voilà et on se retrouve ici avec les informations des canaux pmr les 446 et ici les trois canaux pour le canal et on vient prendre la radio donc la radio la première fois qu'on l'allume elle est comme ça elle est bleue et elle me calme des trucs on sait pas tellement pourquoi alors je vais mettre c'est des bips et c'est infernal j'aime pas ce mode alors on va venir je pense pas qu'on va le voir juste alors donc une fois que vous êtes sur le programme vous allez charger votre truc vous l'allumez vous mettez simplement l'autre bout du câble usb en évitant d'appuyer sur les boutons ici on mettait simplement dans on retourne sur le programme et puis on va cliquer ici sur le sur le tokiwoki c'est pour envoyer les informations sur le tokiwoki le bouton ici à côté serait pour pour lire les informations qui sont dans le tokiwoki mais vu qu'il est vide en fait ça vous sert à rien donc vous prenez le tokiwoki de base vous ont mis dedans vous voulez vous écrire les informations sur la de vous mettez oui ça écrit sur le tokiwoki c'est marqué pc il remet toutes les positions l'écriture est finie ok et sur le tokiwoki on voit qu'il a effectivement un peu changé alors si maintenant on se met sur le tokiwoki on voit que je vais juste si on se met sur le tokiwoki on voit effectivement on arrive sur le pmr je vais être un peu loin le pmr01 qui est le canal 1 en fait basique on a le 2 le 3 enfin voilà et puis maintenant l'idée ben voilà c'est que vous avez ces huit canaux sur lesquels vous pouvez parler sur le deuxième qui est en bas en appuyant sur enter on voit qu'il y a ici le le canot 1 a pardon ici le b et ici on va appuyer sur escape et on va chercher voilà aussi les lettres et les noms et on va se mettre sur le talk à partir de là ça veut dire que vous êtes dans cette configuration avec le a en haut vous parler sur le canal 7 et vous avez en deuxième écoute le canal on va juste tester avec un deuxième voilà ils fonctionnent les deux donc après je vais vous expliquer un peu les menus tout ça mais juste en appuyant sur enter donc on passe de du canal qui est en haut au canal qui en bas tout dépend si c'est a ou b en fait vous allez utiliser celui qui en haut ou celui qui en bas escape en fait va vous permettre d'arriver dans votre mode je vais aussi vous parler de ça après et pour l'immédiat en fait comment utiliser le le canal on va se mettre sur ici sur le canal on a le canal talk pour parler avec l'opérateur le test pour envoyer une tonalité de test pour savoir si on est sur les effectivement sur les relais qu'on capte un relais et puis le bouton alarme celui-là j'ai pas voulu tester on va tester celui-là le test j'appuie un coup je lâche et logiquement on est censé entendre des bip et on est à l'intérieur et ça va pas marcher alors si je teste avec l'autre je vais mettre celui-là ici ok donc on a entendu celui-là a pas fonctionné je suis à l'intérieur donc j'ai des gros murs en béton c'est normal ça marche pas tellement mais on attendu que l'autre qui est un peu plus loin à lui capter deux bips voilà ces deux bips c'est effectivement le relais qui vous répond effectivement vous êtes sur vous êtes sur le sur le réseau si j'aurais fait l'alarme j'aurais eu trois bips et j'aurais eu l'opérateur de la réga qui me répondait réga qui appelle réga etc et on aura discuté avec on va repasser dans le programme je vais vous expliquer effectivement comment on configure ce programme alors ici on se retrouve dans le programme alors comment ça marche en fait ici on a les canaux les 128 canaux qu'on peut avoir dans le disponible dans le dans le toki walkie et ici on va rentrer la fréquence donc ça c'est des fréquences et les fréquences 446 ici les fréquences de la réga 161.3 et effectivement on peut imaginer mettre d'autres fréquences sachez que pour la petite histoire posséder une radio vous avez des fréquences sans avoir la concession pour vous êtes amendable ils vont pas chercher loin ils vont prendre votre radio une personne ils vont faire un trou dedans et puis c'est fini donc méfiez vous si vous rentrez des d'autres fréquences dedans c'est à vos risques et périls déjà rien rien que là en l'occurrence c'est pas c'est pas franchement franchement évident je vais vous expliquer pourquoi donc ici on a les fréquences de réception il y a la fréquence sur laquelle sur laquelle va écouter votre votre radio en fait ici à côté on a les fréquences de transmission donc on peut avoir une fréquence de réception une fréquence de transmission différentes ici à côté on a des codes et un code c'est les fameux ctcss c'est une fréquence qui va se rajouter en fait à côté du à côté de cette fréquence ici ça va faire une petite onde en plus et ceux qui sont sur le même enfin ça va déclencher en fait que ceux qui sont sur le même ctcss voilà typiquement pas pour le pour le pour le canal émergence ici c'est le 123 et qui n'utilisait que pour que pour parler on pourrait effectivement imaginer reprendre c'est 446 par exemple on va faire ici la soul 15 on va reprendre le canal le canal le 2 alors c'est le 446 points 0 18 75 et puis ici on peut imaginer mettre n'importe quel ctcss dans les tokie walkie normal les petits connexions de commerce ce sera un numéro 1 2 3 4 5 et ça correspond à à ces valeurs là en hertz donc on peut se mettre par exemple sur le 7.9 7 pour décoder donc pour recevoir pareil on n'est pas obligé de le mettre pour transmettre on peut le mettre pour transmettre et puis on peut choisir des canaux comme ça ou en fait là effectivement si vous parlez sur le 446 sur cela tout le monde va vous entendre mais absolument tout le monde tandis que si vous mettez ce genre de canaux là en fait pas dire qu'on va pas vous entendre parce que si on n'a pas on n'a pas de ctcss rentre conscient l'entend tout mais il para pas il pourra pas vous parler avec il sera obligé de démettre avec pour parler donc ça évite que si vous êtes sur une boîte escalade entendre le petit gamin du coin avec un coucou à machin voilà pour la suite en fait on a ici tx power transmission power voyez pour le 446 je l'ai mis en l'eau et c'est justement là où j'ai un problème c'est que je garantis pas que cette puissance de sortie soit effectivement celle qui correspond au 446 ça pourrait être un point de voir j'ai aucun moyen de savoir en fait qu'est ce qui à quelle puissance ça sort vous pourriez vous pouviez trafiquer le dossier puis les mettre en a il pourrait mettre plus loin mais vous n'avez pas gagné énorme de vue à vue en fait c'est assez radiologiquement théoriquement elles vont à 15 km sans obstacle en ligne droite là on peut imaginer qu'ils ont l'eau ça fasse seulement 5 km c'est voilà c'est c'est faut déjà trouver une situation on est éloigné de 5 km moi je vous l'offre comme ça c'est mieux de pas toucher donc ici on va le mettre en l'eau ici scan add si on veut faire un scan c'est à dire que sur le sur le toki walkie en fait on prend je vais mettre sur celui là en fait sur le menu quand on rentre dans le menu on a la position de scan si on appuie sur yes il va scanner gentiment il va scanner toutes les positions en fait alors ici le yes c'est si on veut qu'il soit scanné oui ou non c'est pour ça qu'ici les deux positions pour envoyer les tests et l'alarme sont sur non et que les autres canaux sont sur yes w et n c'est une c'est une type de modulation je vais pas dire bêtise et logiquement en fait pour le 446 ils devraient être sur narrow et logiquement dans mes autres fichiers ils sont sur narrow j'avais lu ça sur un forum qui s'était recommandé qu'ils soient sur narrow maintenant il n'y a pas j'ai testé il n'y a pas de différence il n'y a pas de des longues distances ça peut aider le bsl je vais pas pouvoir vous l'expliquer je n'ai aucune idée de ce que c'est le ptt id justement là c'est une option qu'on va retrouver dans les les autres options en fait c'est une liste d'autres options et ça va correspondre en fait à quand vous prenez le toki ici donc on voit on va essayer de zoomer un peu merci à lumière on voit ici c'est marqué ptt et ptt ça c'est le fameux bouton qu'on appuie quand on veut parler c'est ce bouton ptt push to talk et en fait en même temps que vous appuyez sur ce bouton vous pouvez mettre une entrée qui est beginning of transmission au début de la transmission end of transmission et celui-là boot c'est début et à la fin c'est ce qu'on retrouve en fait dans le canal dans les deux dans les deux choix de pour le test et pour l'alarme en fait pour le canal emergency ici on a beginning of transmission et ici un end of transmission je vais vous expliquer après plus tard comment ils sont configurés ici les noms 1 basiquement si je peux le mettre on a dit que c'était quoi c'était le 2 je vais mettre c'est fin comme ça voilà ici crambler crambler c'est un c'est un brouilleur c'est un brouilleur c'est un codage c'est quelque chose qui va faire en sorte que votre voix va pas être transmis en clair sur les ondes mais qu'elle va être elle va être codé en fait vraiment et je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est illégal d'utiliser ça je saurais pas vous dire où en quoi comment mais je sais qu'il ya logiquement c'est pas c'est pas recommandé compendeur c'est un compresseur sauf erreur ça concerne la qualité de la voix il est tout je l'ai toujours laissé sur off et ça m'a pas ça m'a pas dérangé ici scrambler on en revient ici au type de scrambler on off et puis ici option signal option signal sauf erreur ici c'est un rapport ainsi avec une autre option qu'on va voir plus tard option signal et je j'avais essayé une fois maintenant j'aurais pu vous dire qu'est ce que ça magnifie exactement donc voilà ça le tableau vous allez avoir de base sur lequel vous allez ajouter aux fréquences et travail dessus ensuite ici on a des donc les options on a modèle information modèle information on trouve les bandes de fréquence sur lesquelles la px 888 travail ça permet ce tableau là cette option là permet en fait de tricher un peu sur les capacités de la radio puis d'aller chercher un peu plus loin c'est à dire qu'ici je pourrais lui rentrer au lieu d'aller jusqu'à 134 et pour aller jusqu'à 132 et puis je tomberai gentiment dans les bandes aéros ou ici plus loin sur 480 et puis j'irai chercher un peu sur les bandes broadcasting si je dis pas de bêtises le seul problème c'est qu'élargir ces bandes là en fait pour aller chercher d'autres fréquences ça va gentiment nuire à la sensibilité de l'appareil et puis à la qualité du récepteur moi perso je ne touche pas ça va très bien voilà j'ai pas besoin d'aller chercher d'autres d'autres fréquences plus loin on trouve vraiment ce qu'on veut dans ces bandes de fréquences channel information c'est ce qu'on a ici et vfocale logiquement si je dis pas de bêtises c'est les deux fréquences qu'on avait quand j'ai allumé la première fois et puis qu'il était en bleu vous dire exactement quoi ça sert voilà il n'y a pas tellement de il n'y a pas tellement de l'utilité là derrière ici options features on va se retrouver dans à peu près tout ce qu'on retrouve dans le dans le menu en fait donc on a le le niveau du squash le squash c'est la sensibilité à laquelle le talkie walkie va se déclencher ça veut dire que plus il est haut puis les vers 9 plus il va prendre les les émissions qui sont proches de lui plus il est vers 1 puis va prendre la plus petite émission qui va trouver le moindre petit signal il va s'ouvrir donc c'est niveau le plus sensible c'est 1 0 il est tout le temps ouvert ça ça correspond au bouton qui se retrouve en dessous du ptt dans lequel on va vraiment ouvrir le canal je vous expliquer après et le neuf en fait c'est le moins sensible moins sensible taille mouta taille mouta taille mouta taille mouta tout 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 je crois que c'est c'est par rapport à l'affichage à la rétro éclairage en fait tac 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 qui reste 30 secondes allumé et puis après il s'éteint batterie c'est un mode qui permet de s'ouvrir la batterie je le mets moi sur sur un work mode a et work mode b en fait typiquement voilà c'est une erreur que j'aurais peut-être pas dû vous faire laisser le surnames en fait voilà si on prend la radio la plat on va se mettre sur celui qui en haut donc ici on a le on a le canal 1 le canal a pardon et puis si on appuie ici sur esc mode on va avoir donc le pmr07 avec le nom ici on va avoir la fréquence ici ça c'est une autre c'est une autre possibilité en fait qui nous permet de rentrer à la main la fréquence donc si maintenant je veux aller sur 165 555 je suis allé trop loin voilà 165 555 il me le met si je veux retourner sur 161 3 voilà puis un là canal 007 c'est le numéro en fait du de la liste des fréquences et là on retrouve sur le nom personnellement je les matons tout le temps sur le nom c'est voilà le pmr enfin j'aimerais les noms qu'on donne aux fréquences et on s'en souvient très bien donc voilà si on trouve notre programme en fait bas les faux mr nez mes fréquences canal n'aimé canal fréquence c'est ces options là scan mode scan mode en fait si je me si je veux scanner en fait je prends mon scanner donc on a vu avant menu enter je suis directement sur le sur le une option 01 dans le menu en fait c'est directement le scan donc j'appuie encore une fois sur enter et il va me scanner et en fait si on va plus loin dans priorité dans le menu ici scan et puis quand on rentre dedans on a l'option TO SE et CO et ça correspond à time carrière ESIC et en fait il y a il y a une option en fait où il va scanner il va trouver quelque chose il va écouter dès qu'il y a plus de transmission il va continuer à scanner un autre qui fait pareil il y a une petite différence je ne vais pas vous dire laquelle et un autre mode qui est le SO sauf erreur où il va scanner en fait et dès qu'il va tomber quelque chose il va s'arrêter dessus définitivement et puis là il faudra le rendre celle qui scanner en faisant menu enter enter en retournant le programme VFO step c'est on va revenir sur le TOKI si je me remets dans ce mode là où je peux choisir les fréquences si je tourne la molette on voit qu'ici voilà je suis passé de 300 à 305 310 315 et en fait si on voilà c'est maintenant vraiment le programme ça correspond à 5K 2 et demi 2 et demi oui ça dépend lesquels logiquement c'est 5K et en fait ce VFO step en fait c'est pas de fréquence sur lequel il va changer qui va changer si maintenant sur le mode que j'ai choisi avant sur le TOKI on fera un scan en fait il sauterait de 0 à 25 en fait à chaque fréquence ou de 5 ou de 6 à 25 ou de voilà c'est vraiment le pas de fréquence c'est utile si vraiment vous voulez commencer à scanner un par un toutes les bandes de fréquence vous allez prendre du temps peut-être vous avez trouvé quelque chose je sais pas backlight donc si on veut pas de backlight on le met sur OFF il est automatique c'est à dire à chaque fois qu'on touche un bouton qui s'allume est automatique ou ON il sera toujours allumé backlight color on a le choix entre le bleu, l'orange et le pourpre si je veux pas dire de bêtises moi je le mets sur orange c'est le mode il me semble où c'est le moins ça consomme le moins d'énergie c'est le mode en fait où il y a moins de luminosité et c'est il me semble c'est celle qui consomme le moins de batterie AUTO KEY LOCK si vous voulez que votre clavier se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps WANIS AUN COUNT c'est à dire qu'à chaque fois vous allez sélectionner une option par exemple si maintenant je me mets j'appuie sur menu il va me dire ou en chinois ou en anglais il va me dire menu je vais tourner sur l'option d'à côté il va me mettre scan après il va me mettre prioritaire vox et voilà et en fait à chaque option il va me dire effectivement bah si maintenant voilà si je reprends sur le talky vox non c'est pas celui là c'est voice voilà si je le mets en anglais voilà ce qu'il me fait voilà si je le mets en anglais voilà ce qu'il me fait voilà si je le mets en anglais voilà ce qu'il me fait il va me dire exactement alors ça peut être utile mais moi personnellement je ne veux pas ça un bip si à chaque fois qu'on veut appuyer sur une touche ça fasse bip euh main watch c'est le c'est lequel c'est le sur quel en fait canal c'est euh sur quelle position a ou b il va se mettre en priorité enfin dès qu'on allume il va se mettre ou sur la a ou sur la b euh priority canal il y a un mode de scan en fait euh si on va dans menu on a le menu euh hop là on a le menu scan puis après on a le menu prix prioritaire et ça veut dire qu'en fait dans le programme on va sélectionner le canal qu'on veut qu'il soit prioritaire euh par exemple là typiquement on peut euh 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 on peut garder le le canal emergency en prioritaire c'est à dire ce qu'il va quand il va scanner bon là il sera sur le 1 si je le mets sur prioritaire hop là et là il va revenir en fait à chaque fois c'est pas la bonne radio hop tac celle là sûrement non plus c'est menu tac tac prioritaire et là il revient à chaque fois sur le 1 il fait un scan il revient sur le 1 il fait un scan il revient sur le 1 voilà ainsi de suite Roger Tone euh euh je suis sur le 6 sur celui là je suis sur le 7 le 6 euh euh Roger Tone euh on va se mettre sur 1 et puis si j'envoie un si j'envoie une communication à l'autre voilà voilà à chaque fois que je vais lâcher le bouton en fait il va m'envoyer un un petit bruit voilà c'est et puis bon vous avez vous avez 10 choix différents voilà personnellement moi je le mets pas euh pour Roger Tone on va on va voir ici euh alors hein l'option Roger Tone aussi euh qu'il faudra cocher indépendamment du du mode. Si c'est pas coché, il n'y a pas de Roger Tone, si c'est coché, Roger Tone, et puis après, il prend celui qui est sélectionné. Et puis, wait time, wait time. Je sais pas. Je sais pas. Jamais touché. Vox, c'est quand on branche un micro à côté. Quand on branche un micro, un kit oreillette, un laryngophone, ou ces deux-là, il n'y aura pas tellement de possibilités d'autre. Le Vox, en fait, il va détecter qu'il y a... que vous parlez sur le micro, et il va enclencher le micro. Bien sûr, avec un degré de sensibilité, et puis un délai, une fois qu'il n'y a plus de parlotte. Le problème de ce genre de mode, en fait, c'est qu'il peut s'ouvrir un peu trop fréquemment. Je vous le dis, qu'on sait d'utiliser son kit oreillette. Bon, Power Run, voilà, si on prend l'appareil, qu'on l'allume. On va pas tellement voir. Là, peut-être. Vous avez vu, il m'a marqué PX888. Ça correspond à ça, c'est MSG, c'est un message, et DC, en fait, je viens de comprendre, c'est le nombre de voltage qui reste dans la batterie. Je viens de tilter ça maintenant, par rapport à... Enfin, quand j'ai remis l'ancien programme dans la radio, je viens de tilter, en fait, ça vous donne ce qu'il vous reste comme batterie dès que vous allumez. Ici, PTTID, voilà. On se retrouve, en fait, dans la configuration pour le canal Emergency. Display PTTID. Ça va vous dire, en fait, quand vous appuyez sur le bouton PTT, ça va sélectionner les options qu'on veut, qu'on va sortir, tac, tac, voilà. Ici, on revient ici par rapport à PTTID, beginning of transmission, end of transmission. Si je reviens dans mes petites options, hop là. Si je coche ça, ça veut dire que c'est actif. Ici, j'ai 5 modes différents. Le 5-tone, c'est le fameux Zweig, en fait. Le DTMF, c'est un autre type de cotage, et le MSK, encore un autre. Et ici, on retrouve les beginning of transmission, le 21-301, qui est la tonalité test, et end of transmission, le 2-14-14. Le 1-14-14, c'est la rigueur, et voilà, ça, c'est le code pour l'alarme. Les petites options ici, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas, manuel, 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 ça concerne, je ne sais pas. Je ne connais pas tout. Alors, là, c'est les principales options, on va dire, sur lesquelles vous pouvez bidouiller, plutôt qu'aller chercher dans le menu à chaque fois. Hop, là, je vais laisser le message. Tac, 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 ok. Ici, après « Professional Feature », on trouve les fameux DTMF. Donc, vous voyez, c'est... Ici, on peut envoyer, plutôt qu'envoyer le code 2-14-14, on peut envoyer le code 1-2-3, sur un autre mode, en fait. On peut régler, effectivement, les dalais, les machins, et tout. Je ne me suis jamais vraiment penché là-dessus, ça ne m'a jamais... Ça n'a jamais été utile, en fait, plus que les autres. Le MSK, pareil, on a une idée, on a des numéros, c'est... Voilà, ces trois modes, en fait, c'est typiquement quand on veut appeler des groupes de personnes, quand on fait des réseaux de radios, et quand on fait des groupes de radios. Certains groupes sont sur un numéro, certains groupes sont sur un autre, et voilà. Et on peut appeler des types de radios définis. Hop là, je vais y arriver. Décidément, le 5-tone, voilà, ça, c'est ce qui nous concerne. Le 5-tone, on retrouve ici le 2-1, le 2-2, et dans les options, je n'ai jamais rien touché, je l'ai laissé comme ça. J'ai même essayé de modifier ces options-là, pour un autre, par rapport à 12 options qui viennent après, et je n'ai jamais eu de façon de faire plus simple, en fait, par rapport à ce que je vous ai montré avant. Ok, après, on a le 10-tone, TX-tone, RX-tone, qui me semble correspondre aussi à ce qu'on retrouve ici, TX-tone, RX-tone, qui doit être un code qu'on envoie en réception, en transmission, voilà, on pourrait mettre ici le 2-14-14, il y aurait peut-être des façons plus simples de faire. J'ai essayé pas mal de façons de faire différences, c'est vraiment cette méthode-là qui m'a paru la plus simple, la plus intuitive, quand on est, par exemple, sur une loi d'escalade. Ok, assignement, là, on vient dans quelque chose qui est intéressant, si on prend le Toki-Woki, on a ici le bouton PTT pour parler, je vais ouvrir, je vais sur le canal 6, et puis ici, on a un petit bouton en bas, qui, quand on l'appuie une fois, ouvre la fréquence. C'est-à-dire que si vous n'entendez pas bien quelqu'un qui parle, qui est très loin de vous, en fait, vous pouvez ouvrir la fréquence, et plutôt que le Toki-Woki s'ouvre et s'éteint sans arrêt, vous pouvez utiliser ce bouton, en fait, pour ouvrir la fréquence, pour essayer de capter un peu mieux ce qu'il dit. C'est très rare qu'on utilise ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes, où on cherche à atteindre des personnes qui sont très loin. Donc, si on vient maintenant dans le programme, ici, on a PF Press et PF Hold. Donc, on a ici, on peut appuyer une fois, en fait, juste un clic, et puis ici, Hold, c'est quand on le garde appuyé. Moniteurment, on tarie, c'est vraiment ce que je viens de vous montrer, on appuie une fois, on entend cette histoire, ça ouvre le canal. Et maintenant, ces options-là. Alors, le Send 1750 Hz, c'est pour les radio-amateurs. Alors, pour ouvrir des relais de radio-amateurs, ils utilisent ce signal, qui est un équivalent du CT-CSS, en fait. Ça va envoyer une impulsion, puis ça va ouvrir leur relais, puis eux, ils vont pouvoir parler entre eux. Le Emergency Alarm, je vais vous le montrer sur l'autre. Donc, voilà, moi, je l'ai mis sur le Hold, en fait, c'est-à-dire que, ben, si j'appuie une fois, il m'ouvre le canal, et puis, si je le laisse appuyer, alors, il met une alarme, et logiquement, on l'entend sur l'autre. Le problème de ça, donc, c'est, mis à part ça, c'est chiant, il n'y a pas moyen que quelqu'un d'autre l'arrête. Il n'y a que la personne, ici, qui peut l'arrêter. Ok. Tac, tac, tac. Et puis, optional signal cal, pardon. Donc, ça, c'était l'alarme. Optional signal call. On revient ici, et on retrouve, effectivement, les DTMF, les 5 tonnes. Et voilà. Et je pense qu'il y a un lien, en fait, entre cette option-là. Optional signal call. Sur laquelle, après, par exemple, on peut choisir, effectivement, le 5 tonnes. Et puis, si on revient dans le 5 tonnes, on peut enregistrer des trucs, ici. Mais voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton. Utiliser un bouton, il n'y aura ou que l'alarme, ou que le test. On ne pourra pas utiliser les deux. C'est vrai qu'il manque un peu des boutons sur cette radio. Ensuite, après carrière, sinon, on a les radios. Alors, peut-être que vous avez pas vu, mais, tac, 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 tac. Sur cette radio, en fait, il y a un truc sympa qui est complètement inutile. Quand vous appuyez sur Menu, et puis, vous appuyez sur le petit bouton, ici. On a la radio. La radio normale. Donc, on va essayer... 1, 2, 3... Alors, 7, 7, 7... 6, je crois. Alors, on se rapproche. Bref, voilà. C'est la radio FM normale que tout le monde a. Voilà. Pour quitter Menu, et on appuie ici. Donc, si on vient dans le programme, cette position radio, en fait, vous pouvez enregistrer toutes vos positions de radio préférées quand vous les écoutez dehors. A savoir que, quand vous écoutez la radio, sur le canal que vous écoutez, là où il y a la lettre A ou B, en fait, si ce canal se déclenche, la radio va s'arrêter et vous allez pouvoir entendre ce qui se dit derrière. Une fois que ça ne parle plus, ça revient sur la radio. Par contre, pour le deuxième canal, là, ce n'est plus possible. Il va écouter vraiment celui qui est sélectionné. OK. Radio information, c'est... Voilà. Ceci est ma radio. Il n'y a pas assez de place. Voilà. Ça sert juste à ça. Si vous voulez mettre un numéro de série dans vos radios, là, vous pouvez les mettre là-dedans, puis ça va rester dedans. Voilà. Ça, on a fait le tour du programme en lui-même. Maintenant, tac, tac, tac. Voilà. Alors, on est sur le 6. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu les options qu'il y a sur la radio en elle-même. Donc, dans le menu, on a vu... On a vu le scan, qui sert juste à scanner. Le PRI, qui sert à scanner avec un canal prioritaire. Il va chaque fois revenir sur le 1, par exemple. Le Vox, c'est la fameuse option qu'on trouvait tout à l'heure. Si on parle devant le micro, ça... 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 Ça fait office d'appuyer sur le bouton tout seul, avec la... La puissance de la voix. Merci. Le Power, qui est le... Qui est... Low ou High. Ces fameuses... Ces fameuses positions que je ne saurais vous garantir si c'est légal ou pas. Je vais y arriver. Le Squatch, pour la sensibilité. Le Scrambler. Light, 1, 2 ou 3. Ça va être la... La couleur qu'on a derrière. Le Bip, si on veut des bips de touche. Les voix, si on veut que ça nous parle à chaque option. A, N, I, en fait. Menu. J'ai fait une bêtise. A, N, I. End of transmission. Bottom of transmission. E, off. Et début à la fin. Voilà. C'est ce qui nous permet d'envoyer le code ou le 2. 2. 2. 3. 0. 1. Ou le 2. 14. 14. Donc, ensuite. Keyboard, manuel. Bâtiment, on va voir. Automatique. Verrouillage du clavier ou en manuel ou en automatique. Moi, je le garde en manuel. Je vous montrerai après comment faire. Le TOT, logiquement. Il me semble, c'est peut-être, elle s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. Il faudra regarder ça. Il faudra que je voyais dans le manuel. Exactement. Keyboard. Le scan. Le mode de scan qu'on va avoir. Narrow ou Wide, une petite option qu'on a vue avant, qui changerait un peu la voix. LED, donc, si c'est automatique, si c'est tout le temps animé, si c'est tout le temps éteint. Les rudgers. Les scan add. Voilà, ça, c'est une petite option, en fait. Si vous faites du scan et que vous tombez tout le temps sur une fréquence qui vous énerve, en fait, vous allez sur votre fréquence. Par exemple, là, on est sur la 7. Je vais revenir en autre sens. Scan add. Add, en fait, il va, à Dictive, il va l'ajouter au scan et Dell, il ne va pas la mettre, en fait, dans le scan. Donc, si maintenant, je le mets sur Dell, si je scanne, 1, 2, 3, il va sauter là, 7, 5, 6, 8. Voilà, il saute. Menu. Et puis, ici, après, le nom. Et voilà, et on revient au début. A savoir qu'il y a d'autres options. Voilà. Quand on se met dans ce mode-là, en fait, on se retrouve, on a des autres options. Donc, on a toujours le scan. Après, le Vox, Scrambler, VoiceAnnie, ToteScan, Shift. Alors, là, alors, celle-là, à la limite, je la découvre en même temps que vous. Offset, 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 offset. Pareil, je ne sais pas. Ici, on a CDC et puis R. Alors, le C fait en même temps le R et le T. Le R est réception, le T, c'est transmission et ça correspond au CTCSS. Donc, là, on pourrait rentrer, effectivement, les CTCSS manuellement. Step, c'est le nombre de pas sur lequel ça saute. CTCSS, c'est scanner les CTCSS, en fait, faire du scan de CTCSS pour savoir s'il y a un code qui est émis en même temps sur la fréquence. Et puis, là, on a le DCS. Il faut savoir qu'il y a le CTCSS et puis, on a un autre qui est le DCS, DCSS, je ne sais plus lequel, qui est aussi le même style. Qui est aussi une onde qui vient se rajouter par-dessus à chaque fois qu'on parle. Il y a des reduires, voilà. On a fini, on a fait le tour. Donc, voilà. Après, ici, si vous appuyez sur menu, en fait, ici, on peut voir qu'il y a des options sur chaque touche. Par exemple, ici, menu, on a le petit cadenas ici, lock. Non, ce n'est pas comme ça. Pour le verrouiller, on le garde simplement appuyé et il se verrouille tout seul. Donc, là, on ne peut pas toucher. On peut toujours parler, par contre. Et, là, on le déconne. Et, en fait, menu, 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 menu. Par exemple, pour merder les copains, on peut aller sur menu, on peut aller sur Tone. Là, on tombe sur le DTMF, on lui fait un petit code rigolo, sympa. Hop là. Il y a un petit numéro de téléphone qui se déclenche. Typiquement, ça, quand vous faites des groupes radio, ça ne peut être utile. Encore, il faut bien les configurer. Donc, voilà, toutes ces petites options, c'est les raccourcis pour ce qu'on a vu. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autres ? Ça, c'est la petite antenne que j'avais ajoutée, là, sur le forum. Je vous ai mis une flexible. J'ai eu un petit souci, là, dernièrement. Voilà, c'est du mato chinois. Ce n'est pas forcément ce qu'il n'y a plus d'origine. Celle-là, elle est quand même plus flexible. Chaque fois que je suis à l'extérieur, honnêtement, je la prends. La petite, je la prends. Je me balade comme ça dans la ville. Une autre option, une autre option, une autre option. Non, rien de bien sérieux. Alors, voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous servira. J'espère que ça ne vous fera pas peur pour la programmation. Il n'y a rien de bien compliqué. Rentrer des canaux, voilà, c'est vrai que si vous êtes quelqu'un qui bossait à la montagne, qui, dans votre milieu professionnel, avait droit de rajouter des fréquences, là, vous avez un toki, vous pouvez le faire vous-même. Et puis, vous pouvez avoir toujours une radio. Alors, c'est clair, il faut prendre le temps de remplir toute cette liste. Les 128 positions, enfin, un petit moment pour y arriver jusqu'au bout. Mais voilà, il n'y a rien de bien compliqué. C'est simplement connaître la fréquence, la rentrée. Brancher le câble, appuyer sur Enter, ça se fait tout seul. Ok, alors, moi, je vous dis adieu. Et puis, à une prochaine fois sur le forum. Au revoir.